Qu'est-ce que c'est le résultat de la forme de cette pièce ? Des plages où j'écrivais quelque chose, où je changeais, etc. Donc il y a eu pas mal de versions non officielles de la pièce qui ont été même enregistrées et captées par certaines radios ou dans d'autres pays parfois. La version finale est évidemment la seule et l'unique qui soit possible de jouer et d'écouter. Et le lien avec le titre s'est fait progressivement. J'ai eu des... En fait, quand j'ai eu ce projet d'écrire une pièce pour piano, j'ai eu tout d'un coup des idées de contraste assez violents. Je veux aller un peu contre la pièce étude. C'est un peu ce que je n'aime pas parfois dans la musique contemporaine, c'est le côté pièce étude. Pièce d'une seule texture, un peu dont le modèle type sera l'étude de Ligeti. Et donc en cela, je rejoins évidemment, même pas forcément stylistiquement, mais au niveau du concept, quelqu'un comme Philippe Manouri qui va parler d'une œuvre comme d'un tout. Et là, on rejoint évidemment le concept wagnerien, d'art total, etc. Et je veux que dans une pièce, j'essaye en tout cas, qu'il y ait tout. Qu'il y ait à la fois des larmes, du rire, qu'il y ait à la fois de la virtuosité, de la douceur. Qu'il y ait quelque chose qui nous rappelle au passé, quelque chose qui nous appelle au futur. Quelque chose, voilà, qui doit être comme un pays, comme une planète à part entière. Et que ça, que la pièce sur trois minutes ou trois heures, je pense que c'est vraiment très important. Et donc ensuite, je me suis dit, ben voilà, ces musiques que j'ai écrites là, d'abord trois petites pièces, qu'ensuite je vais réunir en une, de manière, justement, avec Piano Préparé, en changeant un peu des textures, en mélangeant les univers pour avoir un peu l'équivalent dans ma tête. C'est Piano Préparé, c'est un peu l'équivalent des registres de l'orgue. C'est-à-dire quelque chose qui arrive d'autre part, et quelque chose qui va tout d'un coup faire basculer la pièce dans un nouveau discours, pour pouvoir ensuite, justement, créer de la richesse et des réminiscences à l'intérieur du cerveau de l'auditeur. Et donc, tout ça, ça m'a rappelé un peu, après coup, ou à peu près en même temps, l'univers des six chants de Lotré-Amont. C'est-à-dire qu'on a des chants qui se succèdent, qui sont parfois structurés, et là je fais le lien un peu avec ma manière de composer, par des courtes phrases qui reviennent à peu près pareilles. Pas forcément des refrains, parce que c'est trop court pour être des refrains, mais peut-être des courtes stances, qui reviennent proposer peut-être un aide, ou un repère d'écoute, ou quelque chose comme ça, dans ma pièce. Donc parfois, ça peut être tout simplement le motif rythmique que j'utilise, avec trois brèves et une brève et une longue. qui revient, si on le regarde, il est un petit peu partout, il est parfois caché, à l'intérieur des polyphonies, ou bien en augmenté de manière très étalée, sur deux minutes de musique même, par exemple. Et donc, par exemple, dans la phrase de Lautré-Amont, « Je te salue, vieil océan », qui revient dans, je crois, le troisième ou le quatrième chant, un certain nombre de fois, entre deux grandes stances littéraires, c'est un peu l'équivalent de ça, je crois. Et donc, bon, évidemment, ça aurait pu s'appeler tout à fait autrement. Et c'est une sorte de fantaisie libre pour piano. Je crois simplement que le titre m'a fait aussi plaisir, parce que tout de même, ça sonne, ça sonne, malheureusement. C'est quelque chose de musical à l'oreille, déjà rien que ça. Je serais contre, évidemment, parler de post-modernisme, et je serais également contre le fait de ne rien se refuser en termes de grammaire. La grammaire musicale, si on parle là de langage, il y a quand même un univers qui est propre, à cette pièce en tout cas. Et l'utilisation, en fait, de certains accords complémentaires, qui est une manière d'écrire, évidemment, tout à fait déjà vue, dans de nombreuses partitions postérielles depuis 30 ans, et qui serve de matériaux à la fois harmoniques et mélodiques, pourquoi pas rythmiques, mais pas dans cette pièce-là, pas tellement, à l'œuvre, est une condition indispensable de l'unité, justement, qui se dégage, je crois, du monde harmonique et mélodique propre de l'œuvre. C'est-à-dire que tout est connecté, et les quelques choses qui paraissent parfois totalement déconnectées, le sont encore, en fait. C'est juste, simplement, que, effectivement, c'est comme un fantôme qui revient habillé différemment, voilà, c'est tel ou tel habit de courte série un peu différencié, tout simplement. Et au niveau de l'écriture pianistique, moi, je ferais le parallèle plutôt qu'avec Beethoven ou avec les grandes fresques symphoniques, dont on peut aussi parler, sans doute pour d'autres raisons, le côté rhapsodique, le côté parfois un peu surchargé des choses, avec Chopin, notamment le fait que les indications de pédale qui sont marquées sont excessivement importantes, que je crois vraiment que la pièce est totalement différente si on ne met pas la pédale, notamment, et là c'est très important, le fait de la retirer au moment exact où c'est marqué, c'est très très important, parce que, finalement, quand la phrase est vocale, ce qui est le cas la plupart du temps de mes phrases, que j'essaye de faire, une phrase vocale, aussi bien dans un tempo lent, dans un tempo rapide, ce qui est important, c'est le moment où on respire, le moment où elle va se relâcher dans un staccato suspendu, ou le moment où elle va justement se tendre dans quelque chose de plus surchargé. Et parfois, ces choses-là, c'est avec la pédale qu'elles ont lieu, notamment dans toute la première partie, qui est une espèce de crescendo polyphonique, un petit peu instable, un petit peu mystérieux au début, puis ensuite qui devient de plus en plus, effectivement, grouillant d'informations, et puis dans tout ce qui est, évidemment, effet de troisième pédale créant un allo sonore, notamment dans la première partie, et puis dans certains rappels, vers le deuxième tiers et vers l'extrême fin, où, vraiment, les indications de pédale sont excessivement importantes, et tout ce qui est arc de liaison, et la notation du détail, c'est quelque chose qui, chez Chopin, chez Sriabine, va beaucoup, moi, m'aider. D'ailleurs, il m'arrive parfois d'ouvrir une partition de Chopin, de Sriabine ou de Debussy pour essayer de me souvenir comment est-ce qu'un compositeur du passé voulait noter telle chose dont j'entrevois que, même si le langage n'est pas le même, c'est un peu le même type de phrasé que je voudrais évoquer à l'interprète, et comment l'interprète peut le comprendre de la manière la plus simple possible. Les partition du passé sont en ça un modèle. C'est donc une pièce qui dure 18 minutes et des poussières, 18 minutes 30. Dans mon récital à La Cité de la Musique, j'ai donc associé avec Funérailles de Liszt, Le Merle de Roche de Messiaen, extrait du catalogue d'oiseau, et la sonate de Barraquet. Là, les réminiscences sont multiples, parce qu'avec Messiaen et Barraquet, en tout cas avec ce Messiaen-là et Barraquet, il y a le langage chériel qui est un point commun, vu que cette pièce Le Merle de Roche de Messiaen n'est pas exclusivement, et même assez peu, tout compte fait, basée sur ses modes, mais elle est aussi et surtout basée sur des accords complémentaires, et notamment dans les traits virtuoses qui essaient de le clavier sur un langage chériel assez rudimentaire, qui n'a rien à voir avec la troisième de Boulez, ou avec la sonate de Barraquet même, au niveau de la complexité des ramifications, mais qui existe tout de même, et qui mène assez naturellement à certains accords qu'on retrouve dans Barraquet, ou dans même ma pièce parfois, avec des univers évidemment poétiques extrêmement différents, parce qu'on ne fait pas, je pense, plus différents que ce Messiaen statique et noble, le Barraquet qui est une longue descente vers le silence, vers un désespoir aveuglant, je pense, à la fin de cette pièce, et puis ma pièce que je ne vais pas définir, dont j'ai déjà assez suffisamment parlé, qui est plutôt exubérante, généreuse, extravertie, globalement, à malgré des moments de lyrisme, voilà, et liste alors, voilà, ce liste, une espèce de base fondamentale, c'est une base fondamentale, base et base fondamentale, voilà, bon, le registre grave, qui est au début des funérailles, évidemment, est attirant, est attirant parce que, pour moi, qui justement aime beaucoup ce côté profondeur, aller chercher quelque chose dans les profondeurs du piano, ben, moi je vois un lien avec certains passages de ma pièce, qui est évident, et l'univers tout de même relativement sombre de ce programme, avec le Barraquet, tout de même, c'est une pièce qui va, comme je disais, vers le désespoir, fait que, avec certains passages de ma pièce, et notamment, notamment l'interpellation du début, qui est aussi quelque chose, qui est un geste fort, un peu comme le début de funérailles, avec cette neuvième mineure, la descendante, donc je crois que ça s'est fait assez naturellement, par exemple, cette pièce couplée avec un liste totalement différent, comme les légendes, le Saint-François d'Assise, évidemment, le Saint-François de Paul, qui est moins solaire, mais qui écoute même une longue marche vers la lumière, ou, alors, avec, j'imagine aussi très bien cette pièce couplée avec tout ce qui joue un peu sur les silences, et notamment, de même que la sonate de Barraquet joue avec les silences. Je pense aussi au clavier Stux 6 de Stuxkausen, qui dure à peu près 24-25 minutes, et qui est aussi un long jeu sur les silences, parce que là, on dirait parfois que la musique est là pour gêner le silence, dans cette pièce-là. Non, je pense que les univers sont en général suffisamment cloisonnés pour pouvoir permettre pas mal, justement, d'alliage.